Cette nouvelle est une nouvelle brutale et c'est avec tristesse que je l'ai apprise hier soir. J'ai connu Jean-Michel Lemaitaillé depuis longtemps parce qu'à l'échelle européenne, quand j'étais parlementaire européen, il était responsable déjà de la FNSEA, il a été responsable aussi du COPA-COGK, qui est l'expression européenne de l'ensemble des syndicats agricoles. Et donc j'ai eu souvent l'occasion de discuter avec lui. Je rappelle d'ailleurs qu'il a pris la responsabilité de la FNSEA au congrès du Mans de 2004. Et donc je suis triste, triste parce que j'avais beaucoup de respect pour l'homme et du respect pour la sincérité de l'engagement qui a toujours été le sien et de la dimension humaine aussi qu'il mettait dans l'agriculture. Il avait beaucoup d'ambition pour l'agriculture. Il a été le créateur du SPACE qui aujourd'hui est une vitrine. Et il a été très fier. L'an dernier, je suis resté avec lui très longtemps. On a remis tout un tas de trophées, je m'en souviendrai. Et c'était sa fierté de montrer qu'au travers de cette vitrine, il y avait derrière une ambition à la fois agricole, de l'industrie agroalimentaire aussi, de technique. Et Jean-Michel Lemaitillé, c'est ça qui me paraît être le meilleur fil de son engagement. La sincérité, la vérité. Et à ce titre, le monde agricole, la famille des agriculteurs a perdu là un leader, un grand leader. Pour l'avoir personnellement suivi sur plusieurs reportages concernant des négociations, on dit qu'il n'était pas facile. Il était engagé. Et quand il s'engageait, il avait pris le temps de la réflexion. Ce qu'il exprimait, c'était des convictions profondes. Dans ce cadre-là, quand on était en négociation, évidemment qu'à partir de là, quand il avait sa conviction qui était faite. Je l'ai dit tout à l'heure, il avait beaucoup de sincérité. Mais quand sa conviction était faite, la négociation était difficile. Ou en tout cas, il était capable d'arrêter, de défendre des positions. Qu'il pensait juste. Je me souviens au moment du bilan de santé, d'ailleurs, avec Michel Barnier, il l'a souligné dans son livre, qui a été pour lui une période extrêmement importante et intéressante. Il avait été très clair sur l'objectif de rééquilibrage des aides. Donc c'est ça qui caractérise Jean-Michel Le Métayé. C'était, je le dis, cette sincérité, cette vérité. Et puis surtout ce côté humain. Et quand j'ai été nommé ministre, et il est venu me voir, on a eu deux occasions de discuter de tous les sujets. J'ai toujours beaucoup apprécié des discussions avec Jean-Michel. Et je le dis, je le redis, c'est beaucoup de tristesse que j'ai appris hier, ce décès brutal et totalement inattendu. Il était là il y a dix jours au ministère de l'Agriculture pour parler de la Sopexa et de ce qu'on devait faire ensemble. C'est un choc, bien sûr. Un choc pour tous ceux qui l'ont connu, qui l'ont apprécié, qui l'ont accompagné durant toutes ces années. Moi, je pense à sa famille. Je pense à ses proches, bien sûr, à ce moment. Quand je pense à Jean-Michel Le Métayé, je pense d'abord à son sourire, qui était très engageant et qui donnait envie de travailler avec lui. C'est ce que j'ai fait depuis un an, à la fois dans notre pays, mais aussi à l'exportation, à l'international. Avec lui, nous étions présents sur des salons pour promouvoir toujours et encore la qualité des produits français. Il était très engagé de ce point de vue-là, très engagé aussi autour de la solidarité avec une association qui était venue me présenter la semaine dernière pour valoriser le don des agriculteurs en direction des plus démunis. Moi, je retiens ça de Jean-Michel Le Métayé, un homme qui était très engagé, qui était profondément attaché à notre pays, à son agriculture, à ses agriculteurs. Voilà, il nous manquera.